Bon, autant vous dire que si vous n'avez pas mon Instagram, vous avez loupé votre vie. Attendez, j'ai pratiquement tout partagé sur Instagram. J'ai mis pratiquement toutes les photos depuis que je suis arrivé ou même déjà avant que j'arrive. Donc, si vous voulez remédier à ça, c'est dans la description, ok ? Il doit y avoir un petit lien. Non, mais voilà, j'ai fait pas mal de photos jusqu'à maintenant parce que je n'avais pas l'occasion de faire des vidéos. Donc, pour ceux qui me suivent uniquement sur YouTube, il doit vous manquer quelques petites choses. Il doit y avoir un petit trou aussi parce que j'ai mis quand même une vidéo au moment où je suis arrivé. Donc, voilà, à part ça, vous ne devez pas avoir grand-chose. Mais bref, ça y est, je suis là, j'ai pratiquement tout fait. Et dites-vous, avant que je commence, je viens de passer 52 minutes à parler pour rien parce que le son n'avait pas enregistré. Et en 52 minutes, j'avais pratiquement tout détaillé. Donc là, vous n'allez pas m'en vouloir, je vais devoir raccourcir, je vais devoir faire beaucoup plus court. Parce que là, j'en peux plus. Je suis déjà mort avant de commencer la vidéo, du coup. Et j'aimerais bien la faire, cette vidéo, parce qu'après, je n'aurai plus forcément le temps. Là, j'ai le temps, donc je le fais. Mais là, je suis un petit peu dégoûté. Donc, bon, on va aller plutôt rapidement. Pour vous parler, du coup, d'un peu toutes les démarches, de ma première impression, déjà, l'arrivée à l'aéroport, le fameux moment où moi, je ne sais pas, je ne me rendais pas encore vraiment compte de ce qui m'attendait. Je dirais qu'aujourd'hui encore, je ne sais pas si j'arrive vraiment à me rendre compte de ce que je vis là, de tout ce qui s'est passé. Parce que là, je croule sous les démarches administratives et tout, même si là, ça va, j'en vois le bout. Mais voilà, avec tout ce que j'ai fait, je ne prenais même pas le temps pour manger. D'ailleurs, là, c'est quelle heure ? C'est 14h14, je n'ai même pas mangé à midi, je crève la dalle. Je pensais aller manger après avoir fait la vidéo. Mais non, le son n'a pas enregistré. Donc, du coup, là, je me retrouve à avoir le téléphone qui enregistre et mon ordi, juste à côté de moi, qui m'enregistre avec mon micro et tout. Et voilà, sur Audacity. Puis, je vais devoir tout mêler les deux après au montage. C'est génial. Bref, donc du coup, le départ aéroport, tu arrives, tu sens que ce n'est pas normal, tu sens qu'il se passe quelque chose, tu ne t'en rends pas vraiment compte. Il y a tes parents avec toi, tu sens qu'il va y avoir une séparation, ça va être difficile. Et effectivement, ça a été difficile, mais bon, maintenant, voilà, c'est passé et on sait qu'on peut se parler à distance et tout. C'est cool, on se parle régulièrement et ça, c'est génial. Donc, arrive, voilà, le moment à l'aéroport, tu passes, alors, je veux dire, il y a tout plein de démarches, je ne vais pas vous détailler. Et le moment après où tu arrives dans l'avion, tu commences à entendre des personnes parler québécois. Voilà, tu commences déjà à t'imprégner du truc. Après, tu as le décollage. Le décollage, ça, j'ai expérimenté pour la toute première fois, c'est la première fois que je prenais l'avion. Déjà, tu vois l'avion qui prend un boost comme ça et puis le moment vraiment où il quitte le sol et il commence à arriver dans les airs, c'est là, je me souviens avoir ressenti pendant une fraction de seconde une petite sensation, mais super agréable. Je pense d'ailleurs que si vous aimez les sensations fortes, les montagnes russes, etc., vous allez kiffer l'avion. Là-dessus, moi, j'arrivais à faire le lien avec ça. Après, pendant le vol et tout, tout ça, tout s'est bien passé. J'avais quelques petites appréhensions par rapport aux oreilles bouchées, au fait que je pouvais me sentir claustrophobe, mais non. Non, je n'ai pas eu tout ça. Et puis après, forcément, il y a eu l'atterrissage. Alors, avant l'atterrissage, quand même, je dois quand même dire, il y a eu le survol de Montréal. Donc, tout ce que je voyais sur Google Maps depuis des mois, maintenant, je le voyais vraiment en réel au-dessus, enfin en dessous de moi. C'était assez impressionnant. Je voyais le centre-ville avec les buildings et tout ça, le Saint-Laurent, enfin bref, ça, c'est indescriptible. Et puis, le moment où tu atterris, alors, c'est marrant parce que tu as l'avion, il oscille un peu dans tous les sens. Tu as l'impression que c'est du plastique, tu vois l'aile à côté de toi, elle bouge dans tous les sens, c'est assez impressionnant. À un moment, il y avait même eu un appel d'air, c'était impressionnant. Tu avais l'impression d'avoir écrasé un oiseau. Oui, oui, dans les airs, oui. Non, mais, enfin bref, tout le monde s'est marré un petit peu. Et puis, le moment où ça atterrit, tu as un gros BOOM, comme ça, c'est impressionnant. Et après, il freine pendant un bon moment jusqu'à s'arrêter complètement. Et là, tu dis, ça y est, je suis sur le sol américain. Et je ne sais pas, tu as un peu de mal à réaliser au départ que tu es de l'autre côté de l'Atlantique, que tu as fait un voyage de plus de milliers de kilomètres. C'est assez dingue, en fait, de se dire ça. Et puis après, tu arrives dans l'aéroport, tu croises des gens, tu entends des gens. Et puis après, tu arrives dehors, enfin. Et là, tu dis, ça y est, j'y suis. Et puis, tu ne découvres pas la ville encore, parce que l'aéroport est vraiment hors de la ville. Mais tu découvres un petit peu tout ça, l'effervescence, les gens. C'est vraiment impressionnant. Donc, bon, bref, je vous passe les détails. Mais je suis passé par le service à l'immigration. J'ai eu mon permis de travail. Le plus long pour moi, ça a été d'attendre mes bagages. Parce que normalement, c'est l'immigration qui est le plus long. Mais là, j'ai attendu au moins de 30 minutes mes bagages. Parce que bon, ça a mis du temps à s'acheminer. Ils étaient perdus entre les secteurs et tout ça. Ils ne savaient plus trop où c'étaient les bagages. Donc, bref. Une fois que j'ai tout récupéré, ça, j'ai été dehors, côté Uber. Et jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, je n'avais pas téléchargé l'application Uber. Alors, bon, heureusement, j'avais un forfait français. Red, Bayez-SFR, 60 gigas en France, 15 gigas. Au Canada, j'ai pu le télécharger, même si le téléchargement a duré 30 minutes. Et attendre 30 minutes, c'est ultra long. Et Uber, je n'avais jamais utilisé, pratiquement. Alors, si, justement, j'avais commencé à m'enregistrer, je crois, sur Internet. Et le fait d'avoir fait ça, j'en ai pâti. Parce que je n'arrivais plus à me connecter. Parce que j'avais enregistré mon autre numéro de téléphone pro que je n'ai plus, du coup. Et donc, du coup, je n'arrivais pas à me connecter. Donc, j'ai dû créer sur place une nouvelle adresse mail pour pouvoir recevoir les codes de vérification, etc. Pour pouvoir enfin réserver un Uber. Et là, après, j'ai embarqué dans un Uber. J'ai discuté avec une personne, justement, qui me conduisait à mon hôtel. Qui était super sympa. J'ai vu la ville un peu épicielle là. En fait, j'ai pu découvrir les buildings, la grandeur, les routes, les voitures. Tu n'as pas de voiture française. Donc, en fait, tu vois tout plein de voitures que tu n'as pas l'habitude de voir. Ou des voitures, en fait, que tu vois très peu. Ou alors que des belles bagnoles, quoi. Et bon, tu vois un peu la grandeur, tout ça. La ville, les fameux gros camions. Les camions Pepsi, Coca-Cola. Enfin, tout est cliché, quoi. Mais c'est là où tu t'es dit, putain, je suis en Amérique. Et c'est marrant parce que tout ce que tu vois, en fait, dans les séries, dans les films, tout ça. Là, tu le vois en vrai. Et tu t'es dit, putain, j'y suis. Et là, tu en prends conscience et tu en prends plein la gueule, quoi. Et quelque part aussi, c'est mon âme d'enfant, en fait, qui est en pleine effervescence, qui est en plein émerveillement. Alors, je sais, là, c'est l'émerveillement des premiers jours. Peut-être qu'il y a des points noirs, il y a des trucs qui n'iront pas. Mais franchement, je vais vous dire, depuis le temps que je suis là, je suis arrivé dimanche, là, on est mercredi, le jour où je fais la vidéo. Pour moi, voilà, j'ai vu que du bon pour le moment et je suis comblé. Après, voilà, les choses qui iront peut-être un peu moins, ça fait partie du truc, ça fait partie du charme. Il y aura forcément des points noirs, des petits inconvénients, mais c'est normal. Tout ne peut pas être heureux, sinon ce serait ennuyant. Donc, bref, j'arrive enfin à mon hôtel. Les personnes super accueillantes, j'arrive donc là où je suis, à mon hôtel. Et s'enclenche ensuite après toutes les démarches administratives. Alors, j'ai pris quand même le temps d'aller me balader et de découvrir un petit peu tout ça. Et c'est comme je le disais dans la vidéo juste avant celle-ci, qu'il y a un charme, il y a vraiment quelque chose, une atmosphère. C'est vraiment, c'est unique. Et puis, rien que le fait de te dire, je suis sur le continent américain et je suis à Montréal. La ville qui est prisée quand même. Je veux dire, quand tu entends Montréal, tu fais « Ah ouais ! » Voilà, et donc là, tu ne peux pas t'empêcher de ne pas te la péter, mais de te dire « Putain, j'y suis ! » C'est dingue ! Et bref, voilà, j'ai fait toutes les démarches pareilles. Je ne vous détaille pas forcément. Je me suis fait une petite feuille quand même pour rien oublier de tout ce que je dois vous dire. Mais voilà, en termes de découverte, déjà les premiers trucs, je vous en ai parlé, les écureuils. Du coup, au départ, je ne les cherchais même pas. Je prenais juste des photos d'un parc et puis j'ai vu un écureuil sur une de mes photos. J'ai fait « Mais il y a un écureuil, là ! » Et il y en a un qui l'a rejoint. Après, du coup, je me suis amusé pendant 20 minutes au moins à les prendre en photo, à les regarder. Ils sont trop mignons. Ouais, qu'est-ce que j'ai découvert ? La propreté, je trouve la ville vraiment ultra propre. Vraiment, là-dessus, c'est clean. Le métro, c'est clean. Le respect aussi. Les gens sont super respectueux. Pour entrer dans le métro, dans un bus, ils font la fine indienne. Mais vraiment, ils le respectent jusqu'au bout. Les gens laissent leur place aux personnes âgées et tout. Bon, ça, ils le font en France aussi. Mais je veux dire, c'est clean. Dans le métro, tu as la clim de fou. Mais tu es super bien. Du coup, tu n'as pas chaud. Les gens s'entraident aussi, que ce soit dans la rue ou je ne sais pas, je veux souvent des gens qui sont là, des personnels de chantier ou des gens comme ça dans la rue ou même dans les agences, dans les banques. Tu as toujours quelqu'un qui est là pour t'aider, pour t'aiguiller vraiment de manière simple, de manière vraiment courtoise et tout. C'est impressionnant. Au niveau de la nourriture, déjà, j'ai remarqué les taxes, évidemment. Je n'ai pas encore été dans un resto parce que je sais que là-bas, il faut donner toujours un tips. Mais ce que je remarque aussi, c'est que dans la plupart des endroits où ils vendent de la nourriture, ils annoncent, tu as l'image, tu as le contenu de ce que tu as bouffé, le sandwich, le prix et tu as le nombre de calories la plupart du temps. Pas tout le temps, mais tu as le nombre de calories. Bon, moi, je ne calcule plus trop maintenant, mais au moins, ça te permet de savoir combien tu vas ingurgiter. Moi, je sais qu'à un moment, j'avais le choix entre deux sandwiches qui étaient pratiquement pareils, puis j'en vois un qui était beaucoup plus calorique que l'autre. Je me suis dit, non, je vais prendre celui qui est plus bas en calories, ça va autant me caler. Voilà, mais je trouve ça génial. Il y a aussi, après, quand je me suis baladé, en fait, à un moment, je me suis baladé un soir et je n'arrivais plus à m'arrêter. J'étais sorti à 21h, je n'étais rentré qu'à 23h30. Et ce qui est marrant, c'est qu'à chaque coin de rue, tu as toujours quelque chose à découvrir. J'étais arrivé sur le port, sur le vieux port, je crois qu'il s'appelle comme ça, et aussi vers le vieux Montréal. Et ça change totalement d'architecture, c'est marrant. Je suis passé par des grands buildings éclairés et tout, par une petite architecture un petit peu simpliste, à côté justement du vieux port. Et puis là, je voyais au loin une grande roue éclairée. Et tout ça, je l'ai prise justement en photo sur Instagram. À côté, il y avait tout un espèce de, je ne sais pas, de truc construit un peu comme de l'acrobranche, mais sans arbre. Et une grosse tyrolienne qui passait devant un cours d'eau. Et puis, tu avais des gens, ils prenaient une vitesse, c'était à au moins 50 km heure. Je ne sais pas, mais c'était impressionnant de les voir passer. Enfin bref, il y avait toujours quelque chose à voir. Et ouais, moi, j'adore me balader dans Montréal. La journée, c'est vivant. Et le soir, c'est aussi vivant, mais il y a l'éclairage. Il y a la douceur, il y a le charme. Et puis, comme je disais, c'est propre, mais aussi ça sent bon. Je veux dire, il n'y a pas de mauvaise odeur et c'est super agréable. Voilà, il y a vraiment un bon vivre, une ambiance saine, posée. Et puis, c'est cosmopolite. Tous les gens vivent ensemble, se respectent, ne se regardent pas de travers. Et voilà, enfin, vous voyez, vivent ensemble, tout simplement. Après, je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. J'avais beaucoup plus détaillé dans ma première vidéo, mais quelque part, je me dis que ce n'est pas plus mal qu'en fait, je n'y passe pas tant de temps que ça. À savoir que j'ai déjà coché pas mal de cases. Donc, cocher la case écureuil, sirop d'érable le matin, poutine. Et justement, la poutine, ça fait partie des activités. Parce que là, c'est vous dire, moi, j'ai changé de mentalité en venant là. De sorte que je me dis, je vais mourir aux gens. Et je vais essayer de faire des rencontres et tout ça. Chose que je ne faisais jamais avant. Je veux dire, je crois que cette semaine-là, je vais faire beaucoup plus de rencontres et parler à beaucoup plus de gens que je l'ai fait en une année à Lyon. Assez vous dire, hier soir, j'ai rencontré un abonné. D'ailleurs, je te salue, Luangel. Je l'ai rencontré parce qu'il était de passage après un road trip de 31 jours au Canada. Il était de passage à Montréal la semaine où, justement, je ne travaille pas encore. Je commence que lundi 22 juillet. Et je lui ai dit, mais putain, il faut qu'on se voit. Et du coup, on s'est vus. Il avait des potes aussi sur place qui, eux-mêmes, avaient des potes. Du coup, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été à une espèce de fast-food restaurant qui s'appelle La Banquise. Et on a commandé des poutines. Alors, au début, je ne voulais pas prendre un truc aussi lourd. Mais tout le monde prenait de la poutine. Alors, j'ai dit, bon, allez, je vais le faire. Ça permettra de cocher la case poutine aussi. Et du coup, après, on a été dans un parc, la manger. Avec, du coup, plein d'autres personnes. On était au moins une vingtaine, une trentaine de personnes. Il y avait de la musique. Ça, super ambiance. Et puis, du coup, ça m'a permis d'échanger avec toi, Luangel, et avec d'autres personnes qui t'accompagnaient. Et puis, on a parlé d'un peu tout et rien. On a parlé de ton road trip. On a parlé de mon intégration. Et voilà, c'était super chouette déjà comme première rencontre réelle, on va dire, là-bas, comme premier échange avec des personnes. Et ce soir, en fait, je remets ça. Parce qu'en fait, il y a quelques semaines, j'avais lancé un appel sur un groupe Facebook en disant, voilà, je suis à Montréal. S'il y a des gens qui y sont aussi, qui viennent d'arriver ou qui vivent là-bas, je suis ouvert si vous voulez faire des rencontres. Il y a deux, trois personnes qui avaient répondu à l'appel. J'avais créé un groupe avec ces quatre personnes. Et ensuite, ces personnes-là ont ramené aussi du monde. Et du coup, maintenant, on est au moins une dizaine de personnes qui allons se réunir ce soir dans un restaurant à Montréal, proche du port. Et donc, ça va être génial. On va pouvoir se rencontrer, se parler, apprendre à se connaître, à partager nos expériences. C'est vraiment top. Et j'ai hâte d'être ce soir pour vivre ça. Voilà, voilà. Et puis, ouais, aussi, apparemment, je crois que jeudi soir, tous les jeudis soir, il y a des trucs à Montréal. Il faut que je me renseigne. Et vendredi soir, pour la dernière nuit où je vais passer à mon hôtel, il y a un petit événement d'organisé, un barbecue, et puis quelqu'un qui va confectionner des burgers et tout ça. Donc, ça va être sympa, ça va être convivial, pareil. C'est pour ça, je vous dis, cette semaine, je crois que je vais rencontrer plus de monde que je l'ai fait avant. Et je suis vraiment dans cette optique-là de vouloir rencontrer des gens et de me créer un réseau. Et tout s'y prête, en fait, ici. Donc, ouais, je suis vachement enclin à faire ça. Mais là, rien que le fait de me dire que c'est moi qui ai enclenché le truc, qui ai posté un message et que, du coup, ce soir, on se retrouve à 10 personnes qui allaient échanger ensemble, je suis super fier, quelque part, d'avoir enclenché ça. Et voilà, j'attends vraiment de voir comment ça va se passer ce soir. Ensuite, il y a eu quelque chose de moins cool. C'est qu'en France, il y a pratiquement déjà un mois de cela, j'ai ouvert un compte à distance à la Banque Nationale du Canada. Et ce que j'ai fait, c'est qu'après, j'ai demandé à ma conseillère en France de faire un virement. Et le problème, c'est que jusqu'à aujourd'hui, je ne savais et je ne sais toujours pas où en est ce virement. C'est-à-dire qu'en gros, je suis venu ici avec du liquide en dollars canadiens, mais sinon, sur mon compte, que j'ai été activé avant-hier d'ailleurs, parce qu'il fallait que je l'active sur place, une fois arrivé sur place, et là, j'ai mon compte, j'ai ma carte, mais je n'ai rien dessus. Et du coup, bon, j'arrive à m'en sortir pour le moment avec du cash, mais le souci, c'est que pour avoir des logements, ils demandent soit du cash, mais je n'en ai pas assez, soit ils demandent un virement depuis un compte canadien, que je n'ai pas non plus. Enfin, j'ai un compte, mais je n'ai pas de l'argent dessus. Du coup, petit stress là-dessus, et le stress qui se rajoute, c'est que le secteur où je veux trouver le logement, et même au-delà, tout est en train d'être pris, tout est pris, et je n'ai trouvé aucun logement. Du coup, je me suis dit, je n'ai ni d'argent, ni de logement, je vais finir sous les ponts. Mais c'est vrai, j'ai eu vraiment un moment, cette adrénaline-là qui est montée, je me suis dit, mais comment je vais faire ? Je ne suis pas capable de payer, et tout est pris. Et le secteur où je voulais, il n'y a rien. Ou alors, c'est super cher, et ce n'est pas possible. Du coup, finalement, voilà ce qui s'est passé. J'ai été voir sur Airbnb, parce que sur Airbnb, je sais que je peux utiliser ma carte bancaire française. Et j'ai trouvé une chambre à louer dans un appartement, pile dans le secteur où je voulais. Et le secteur où je voulais, c'est le secteur Jean-Talon, à côté du métro Jean-Talon, qui croise deux lignes de métro, à proximité d'un marché Jean-Talon, là où tu as plein de fruits et légumes, et tout, c'est nickel. C'est l'un des plus gros marchés de Montréal, donc là, je vais me régaler. Et à côté aussi, d'une salle de sport, ouverte, 7 jours sur 7, 24h sur 24, je vais y aller, je pense, demain, pour un petit peu découvrir. Et à côté d'un parc, et pas très loin de mon emploi. Donc, nickel, j'ai trouvé ce qu'il fallait. Alors, je n'ai pas trouvé ce que je voulais au départ, c'est-à-dire avoir un logement pour moi, mais au moins, j'ai trouvé quelque part, où séjourner, et je suis satisfait. Parce qu'au moins, je suis dans le secteur où je voulais, mais en plus de ça, dites-vous que, certes, ce n'est pas ce que je voulais, je n'ai pas qu'un logement qu'à moi, mais je me dis, s'il y a d'autres personnes qui louent d'autres chambres, ça va permettre de tisser des liens aussi. Donc, au final, en fait, ce qu'il y a, c'est que moi, si je n'aime pas trop ça, c'est que j'ai besoin de mon cocon. J'ai besoin de me retrouver seul avec moi-même souvent. Et là, je n'aurai pas l'occasion. Mais la chambre que j'ai prise, me retrouve avec moi-même. Donc, ça va, je ne m'en fais pas trop là-dessus. Mais ce qui est énorme, c'est que, alors c'est un Airbnb au départ, mais après, je vais renouveler pour ces six mois minimum. Donc, je vais essayer de trouver peut-être un logement d'ici début août, mais à mon avis, je vais rester là. Donc, à partir de fin août, après, je ne passerai plus par Airbnb, je louerai directement l'appartement à la personne et ce sera minimum six mois. Et là, ce qui est génial, c'est qu'en fait, à part le loyer qui sera de 650 dollars par mois, à savoir que tous les logements que j'essayais de trouver, c'était minimum 900 dollars. Et encore souvent, il n'y avait pratiquement rien inclus ou alors, ce n'était pas du tout dans le secteur que je voulais. Donc là, d'habitude, c'était minimum 900. Là, je vais payer 650 dollars mais en plus, tous les services sont inclus. C'est-à-dire, chauffage, électricité, eau, wifi, télé et tous les ustensiles. Je ne sais pas moi, planche à repasser, fer à repasser, liquide vaisselle, PQ, essuie-tout, lave-linge, sèche-linge, produits pour lave-linge et sèche-linge, je ne sais pas, canapé, cintre, bureau, meubles, étagères, lit, couverture, coussin, draus, draus, couverture, tout, il y a tout, 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 je n'ai rien à acheter, rien à mener, tout est fourni. Donc en fait, je vais payer mes 650 balles par mois et après, je n'ai plus rien à payer à part peut-être, ouais, m'acheter de la bouffe, payer un petit peu mon forfait mobile et tout, mais sinon, niaite, rien du tout. Donc au final, je crois que je vais rester là, dans ce logement-là. Voilà, après ça ne m'empêchera pas de continuer à rechercher, peut-être au bout des six mois, d'essayer de trouver par chance un logement qui sera vraiment dans cet endroit-là, mais je crois qu'au niveau secteur, parce que j'y tiens vraiment à ce secteur, et si je n'arrive pas à trouver un logement dans ce secteur, c'est pas grave, je resterai à cet endroit-là. Bon après, si plus tard, je reste vraiment à long terme ici, évidemment que je m'achèterai un appartement, mais là, je crois que ça me suffira de rester avec ça. Donc bref, ça ne résout toujours pas le problème d'argent. Mon virement, je ne sais toujours pas où il est, je ne sais toujours pas où il en est, ni ce qui va se passer, ni voilà, donc en fait, pour le moment, je vais m'en sortir avec ce que je n'ai pas, et je vais attendre d'avoir ma première paye. Parce que là, c'est bon, j'ai tout bon, j'ai mon compte, j'ai une carte, j'ai tout ce qu'il faut, mais je n'ai rien dessus. Alors si, j'ai quand même fait un truc aujourd'hui, c'est que comme j'ai du liquide, j'ai déposé au moins 400 dollars sur mon compte. Voilà, donc comme ça, j'ai au moins quelque chose. Voilà, donc tout un petit peu ce qui s'est passé, mon point de vue sur tout ça, à savoir que depuis le début, en fait, moi j'en prends plein la gueule. C'est le mot, j'en prends plein la gueule. Bon, j'ai quand même eu pas mal de démarches à faire, donc jusqu'à maintenant, je n'ai pratiquement pas eu le temps de poser pied à terre, même si j'ai quand même pris le temps de me balader, de découvrir un petit peu plein de choses, et c'est magnifique, tout ce que j'ai pu découvrir, t'en prends plein les yeux. Pour ceux qui veulent voir, j'ai fait des photos sur Instagram, vous allez dans la description et vous aurez tout ce qu'il faut. Mais voilà, non, moi je suis conquis, je suis comblé, je sais qu'il pourra y avoir des points noirs, des choses qui ne seront pas bien, mais ça fait partie du truc, ça fait partie du charme, si tout était bien, si tout était parfait, ce serait ennuyant. Donc, non, non, moi je suis satisfait vraiment de ce que j'ai là, je n'ai pas encore eu le temps de me poser, mais bon, je profite quand même, malgré tout, de tout ce qu'il y a et de tout ce qui se passe. Voilà, bon, je vais clôturer la vidéo là, j'espère que cette fois ça va être bon et que je vais pouvoir en faire quelque chose. Je ne sais pas quand est-ce que je vais la sortir, mais voilà, au moins je suis content, je vous ai partagé un petit peu mon impression sur tout ce qui s'est passé depuis le début, j'ai encore des choses qui vont se passer et je vous tiendrai au courant, mais voilà, pour le moment, je vais finaliser un petit peu tout ce qui reste, je vais commencer mon emploi aussi lundi, donc ça aussi j'appréhende un petit peu, c'est normal, et après je reviendrai vers vous pour faire des topos réguliers, je vous ferai des journals de bord. Voilà, allez, bon, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bien tenir vos occupations et ciao à tous.